Alors, bonsoir tout le monde. Je pars à mon chronomètre, il est 7h02. Je laisse le temps aux gens d'arriver. Alors, on est deux ce soir pour présenter la conférence. Tout de suite, avant de partir, j'attire votre attention. C'est un webinaire, donc on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Alors, c'est pratique parce qu'on ne vous entendra pas, puis on n'aura pas à dire à personne de fermer leur micro. Par contre, ici, vous allez nous entendre, puis vous allez peut-être entendre un petit chien de six mois jappé, mais ça fait partie de la game. En bas de votre écran, vous avez questions et réponses, Q&A, Q&R. Donc, vous avez… Je m'entends, Marie. T'es-tu sur tes écouteurs ou t'es sur le speaker? Non, je suis sur mes écouteurs. OK. Bon, je m'entends en même temps. Ça fait un petit peu… C'est pas grave. OK. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les taper avec votre clavier à questions et réponses. Questions et… Et si vous avez juste des remarques, ça peut être si ça vous tente sur le chat ou le clavardage. Mais sinon, allez-y vraiment, questions et réponses. Des fois, on va lui répondre individuellement. Sinon, on va peut-être répondre devant tout le monde. Alors, je commence par cette image qui nous rappelle… Qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Caravani va avoir 25 ans l'an prochain. On peut presque dire qu'il y a deux ans qui n'existe pas dans cette histoire-là. Une photo prise au Maroc. Donc, où on avait invité des gens d'un peu partout à travers le monde avec qui on travaille depuis maintenant 20 ans. Donc, sur cette photo-là, vous avez Babou, vous avez Yvan, vous avez Tendi, Ramso. Donc, plusieurs pays à travers le monde. Et puis, ça exprime bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que les humains sont au centre de… Vous m'excusez 30 secondes. J'ai un petit problème technique, Marie. Je m'entends vraiment en double. Je ne sais pas s'il y avait un moyen de… Je ne sais pas si tu baisses le volume ou je ne sais pas quoi. Mais je suis comme incapable de me concentrer en parlant. Oui, attends un petit peu. Fait que désolé, mais c'est comme… Donc, je vous disais que c'est pour nous très significatif cette histoire-là. Parce que lors de nos 20 ans, on a fermé le bureau pendant deux semaines. Tous les employés sont venus. Et puis, on avait les gens avec qui on travaille de partout à travers le monde. Et il y a des gens là-dedans, les Sherpas, dont je suis très, très près, qui n'avaient jamais vu la mer. Alors, je les ai amenés voir la mer à Essaouira. Alors, c'était un grand moment. Je vous parle de tout ça parce qu'avant qu'on vous parle plus spécifiquement du Groenon, et Marie va vous en parler plus que moi ce soir, même si je vais intervenir, je vous présente un peu Caravaniers. S'il y a des gens qui ont assisté à différentes conférences, je suis désolé de me répéter, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Caravaniers encore. Alors, après 25 ans, je vous… je considère que c'est un grand privilège, en fait, d'exister après 25 ans et d'avoir passé à travers cette crise-là. Elle n'est pas tout à fait terminée. Il y en a d'autres qui nous pendent au bout du nez, mais on va être positifs. Et puis, ce qu'on aime bien faire, j'ai écrit ici le privilège d'être sélectif. Ce que je veux dire de façon pratique, c'est que nous, quand on guide, on aime ça être avec des gens. Le fun. Et si j'étais quelqu'un qui est sur le point de s'inscrire à un voyage et puis que je magazine les entreprises qui offrent ce type de voyage-là, bien, une des questions que je poserais, c'est comment vous assurer que les gens sont capables de faire les voyages? Parce que le groupe a une importance certaine. La meilleure réponse qu'on peut vous donner, c'est que vous ne pouvez pas vous inscrire par Internet. Vous devez nous parler. Bien sûr, on ne peut pas vous envoyer chez le médecin faire une évaluation. Bien, vous êtes dans quelle forme et tout le kit. Mais on veut vous parler. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire par Internet. Vous n'avez pas le choix de nous appeler. Et ça nous permet, oui, d'être quand même un peu sélectif. Et ça nous permet surtout de nous assurer que vous allez choisir le bon voyage. Et des fois, vous avez peut-être une idée en tête, puis vous allez raccrocher. Vous allez venir nous voir au bureau, puis vous allez vous dire, ah, bien, peut-être que finalement, je n'irai pas au Groenland. Je vais aller au Panama parce que je ne pensais pas qu'il pouvait faire froid. Est-ce qu'il fait froid au Groenland? On va répondre à cette question-là tout à l'heure. Ce que vous aurez appris à la fin de cette présentation, puisque vous ne saurez peut-être pas, c'est-à-dire, j'espère que vous allez d'abord avoir compris qui est Caravanier puis la façon dont on fait, dont on imagine et dont on guide les voyages. Après, peut-être que vous allez vous dire, ah, bien, je pensais faire du kayak. Peut-être que je vais faire du trek. D'où l'idée de nous appeler toujours. Alors, à l'origine de Caravanier, il y a moi-même, Richard Rémy, 1998. Marie est arrivée quelques petites années après. Il y a aussi Suzanne et il y a beaucoup de chiens qui sont passés dans l'entreprise que vous allez entendre ce soir. Puis il y a aussi, bien, des histoires. Et puis moi, l'origine de ma passion pour le voyage, bien, c'était Tintin. Et les deux livres qui m'ont toujours fait triper les plus, c'était le Storm du Soleil et Tintin au Tibet. Allez savoir pourquoi, il n'y avait pas de Tintin au Groenland. On pourrait peut-être l'écrire. Et quand j'étais en secondaire 4, bien, on avait un prof de français un peu flyé. On étudiait les romans d'aventure. Et il nous a amené voir le premier Indiana Jones qui se passe, qui débute au Népal. Et après ça, il se transporte en Égypte, dans plusieurs pays. Et puis moi, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Alors, je ne suis pas devenu prof d'université, mais, puis je ne suis pas archéologue non plus, mais je suis fasciné par l'histoire. J'aime beaucoup marcher en montagne. Alors, les voyages sont toujours teintés de ça. C'est évident. On ne va pas bêtement marcher quelque part sans comprendre où on va marcher. Et toujours eu beaucoup de livres et des aventuriers, des explorateurs. En 2022, des explorateurs, des aventuriers. Je pense qu'il existe des bons voyageurs, mais je pense qu'on a pas mal exploré les choses. Le livre, Léon l'Africain, si ça vous tente de lire quelque chose, pour moi, c'est le plus grand livre, le plus grand récit d'histoire, d'aventure. C'est réel et c'est magnifiquement bien écrit. Bernard Moitessier, grand marin, qui a traversé, qui a fait le tour une fois et demi le tour de la Terre, sans escale, en solitaire. Puis, Andrew Rint. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle de la journée, mais la photo en bas à droite, c'est la photo apparue aujourd'hui dans les journaux. C'est hallucinant parce qu'on a retrouvé ce bateau-là en fin de semaine. Il est à 3000 mètres de fond en Antarctique et c'est certainement la plus grande histoire de survie. C'est l'histoire de Shackleton que vous voyez ici, qui a survécu pendant deux ans. Ceux qui ont vécu des choses pires que lui, ils sont morts. Donc, c'est le seul qui est revenu pour nous le raconter. Je vous encourage. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a lui qui a écrit, mais il y a des livres qui ont été écrits sur son aventure. C'est hallucinant. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que ça a été découvert il y a quelques jours et on a vu ça. Et vous voyez l'image. Il est à 3000 mètres de fond et c'est encore écrit Endurance. C'est quand même absolument fantastique. Donc, ce que vous aurez appris et ce que vous aurez peut-être toujours pas, bien, pourquoi vous partirez caravaner? J'espère que vous allez savoir pourquoi. Au Groenland, c'est relativement facile parce qu'il n'y a pas bien, bien de monde qui va au Groenland. Mais j'espère ce soir que ça va, si jamais le Groenland, vous vous dites, ah, ce n'est pas pour moi, bien, que vous soyez curieux puis vous dites, ah, bien, peut-être aller au Pérou, aller au Népal, aller en Patagonie, aller en Afrique. Donc, alors, l'équipe caravaner, c'est quoi? Bien, c'est normalement au bureau environ une dizaine de personnes à qui vous parlez, qui prennent des réservations, qui font, qui s'occupent des billets d'avion, des assurances et je vous assure que ce n'est pas facile par les temps qui courent. C'est aussi entre 10 et 15 personnes qui guident à temps plus ou moins plein sur le terrain. C'est donc pas une petite entreprise ni une très grande entreprise. Donc, il y a ce côté humain-là qui va vous assurer que vous parlez à des gens qui voyagent et qui, en même temps, nous permettent d'avoir quand même un peu d'ambition. Et donc, on peut faire des repérages, avoir des flottes de kayak. On est quand même capable de faire pas mal de choses. Un guide caravanier, de façon générale, ce n'est pas un accompagnateur de voyage. C'est vraiment un guide. Alors, c'est évident que si vous faites de la montagne, vous faites du kayak, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui a les techniques, mais bien au-delà de ça, c'est d'abord un voyageur. On a quelques-uns de nos guides qui sortent de l'école, mais très peu. Ou quand ils sortent de l'école, c'est parce qu'ils ont peut-être 30 ans et qu'ils ont déjà voyagé et qu'ils ont décidé d'aller suivre une technique. En fait, le passeport est certainement le CV le plus intéressant pour nous. Le nombre de visas, le nombre d'étampes et tout, c'est ça, c'est un très, très bon CV à nous envoyer. Donc, notre guide, il fait les repérages, il fait avec l'équipe locale et puis notre équipe du bureau et les guides, on recueille les commentaires puis on ajuste les voyages. Ça fait 25 ans, des fois, qu'on ajuste les mêmes voyages. Dans le cas du Groenland, ça ne fait pas 25 ans, mais ça fait un bon bout de temps. Ça fait que comme les circuits commencent à être pas mal perfectionnés, on donne des formations un peu partout à travers le monde et puis surtout, on est toujours en train de se challenger. Ça fait partie du plaisir. Pourquoi on n'irait pas là? Ah, t'es sûr, le troisième jour, je trouve que le dîner n'est pas à la bonne place. Bon, j'exagère, mais quand même. Et puis, 2022, je vous dirais tristement avec ce qui se passe sur la planète, voyager et agir, je pense que c'est... Je suis convaincu de l'utilité, du travail qu'on fait parce que de montrer la beauté du monde, c'est essentiel plus que jamais. Mais seulement que la montrer, c'est pas assez, donc c'est pour ça que le mot agir est particulièrement important. Donc, le mot éthique est quelquefois, peut-être un peu trop souvent galvaudé, mais je vous assure que chez nous, c'est pas le cas, je l'affirme haut et fort, ça fait depuis 2008. Donc, en plein, dans une crise financière, on a décidé que nous, on allait compenser 100 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, depuis maintenant 15 ans, on le fait à 100 % et on a aussi joint 1 % pour la planète, donc un 1 % supplémentaire qui est redonné à plusieurs projets qui ont souvent une valeur environnementale ou sociale. Et puis, on a construit une école au Népal, un centre communautaire suite au tremblement de terre. On redonne environ 2,5 % de notre chiffre d'affaires, ce qui est gigantesque s'il n'a pas un rapport avec les profits. et imaginez si Google, Apple et Facebook redonnaient 2,5 % de leur chiffre d'affaires. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Vous allez recevoir, suite à la présentation de ce soir, un mail qui va vous demander vos intentions et on va aussi vous inviter à aider nos équipes locales. Depuis deux ans, à travers le monde, c'est pas facile. Tous les pays n'ont pas la chance d'avoir des filets sociaux comme nous, on a. Alors, on vous demande si vous pouvez de les aider. Le prix dans tout ça, Caravanier n'a jamais eu la prétention d'offrir les prix les plus bas. On n'est pas non plus les prix les plus élevés. Je pense que c'est le prix le plus juste. Et avant de passer la parole à Marie, je ferais juste vous dire que si, quoi que ce soit, vous décidiez ce soir, le Népal, oui, non, pas le Népal, le Groenland, on va vous parler du Groenland, n'inquiétez-vous pas. On fait beaucoup de conférences ces temps-ci. J'en ai trois cette semaine, fait que peut-être que la capitale du Groenland, ça va être Katmandou, on verra tantôt. Donc, en fait, ce que je vous demande, c'est quand vous allez décider de voyager avec nous ou avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, ayez conscience, un, de la chance que vous avez et puis de bien choisir. Alors, le prix, c'est rarement un bon critère. Si vous n'avez pas les moyens d'aller au Kilimanjaro parce que c'est très cher, bien peut-être qu'il faut aller au Maroc, mais il faut bien le faire. Alors, s'il vous plaît, faites attention à ça. Alors, on parle de nos voyages et donc, sur cette image d'un des livres les plus, en fait, probablement du livre le plus précieux que j'ai tenu dans mes mains parce que c'est comme un original du Kangyo qui est l'équivalent de la Bible et je ne suis pas du tout religieux, mais pour les bouddhistes, j'ai eu cette chance-là, mais j'ai eu la chance de me promener au Groenland pas mal, notamment avec Marie-Josée. Donc, je passe la parole à Marie-Josée, j'arrête le partage de mon écran puis je vous reviens tantôt parce que je vais vous parler un peu de Trek, mais c'est Marie qui va vous parler plus du Groenland étant donné que c'est vraiment elle le grand Manitou du Groenland et puis Marie, bien, elle guide pour nous depuis franchement très longtemps. Alors, pas plus que les 24 ans de caravaniers, mais ça ne sera pas long qu'elle va dépasser les 24 ans de caravaniers. Alors, c'est à toi Marie de parler puis je ferme mon micro et c'est à toi. Merci beaucoup Richard, j'espère que vous m'entendez bien, merci d'être là ce soir, c'est sans vous voir, malheureusement, je vois, j'ai vu des noms, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la présentation, qui sont soit en cours d'inscription ou déjà inscrits pour le départ de cet été, je vais essayer de répondre au maximum de questions. c'est pour moi un grand plaisir ce soir, Richard, il va sûrement faire une petite allusion au fait que je parle trop puis que la conférence va se terminer tard, mais je vous parle d'un endroit que j'aime énormément jusqu'au début de la pandémie puis à la fermeture des frontières, je passais les années précédentes, depuis 2010, en fait, 2011, je passe une grande partie de mes étés dans un tout petit village au Groenland pour assurer un peu la préparation des expéditions, pas seulement celles que je guide, mais toutes celles qui ont lieu en fait au Groenland, voire à l'équipement, à ce qu'on ait les guides, à ce que les guides aient toutes les informations. C'est aussi moi qui est propriétaire de l'hébergement qu'on utilise pour les groupes, qui est un peu un camp de base aussi pour les guides, pour préparer les voyages dont je vais vous parler ce soir. Tout ça pour dire que je suis très fatiguée, je vous le dis, on a des grosses, grosses, grosses journées, je m'en excuse avance à ceux qui sont présents ce soir et à qui je tarde à répondre pour des demandes que j'ai reçues les dernières semaines, j'étais absente pour guider, mais me voici de retour. Donc voilà, je vous parle, je vous amène au Groenland ce soir, peut-être juste compléter en disant aussi, Richard m'a présenté rapidement, je suis avec Caroline depuis 2003, je pense au 2004, au départ, j'étais là que comme guide en fait. Plusieurs mois par année, j'étais partie à l'étranger sur différentes destinations pour guider puis depuis une dizaine, douzaine d'années, j'alterne un peu entre des moments au bureau et encore, je continue de guider peut-être un 4 à 5 mois par année environ. Ce qui complique les choses pour les horaires du bureau et les retours d'appels, mais qui me donnent l'avantage de bien connaître en fait ce dont je vous parle ce soir. Donc on part pour le Groenland, le Kalalith Nounat dans la langue groenlandaise. Je vous montre ici une carte générale en fait du Groenland juste pour vous situer un petit peu. D'abord, dans la géographie de base du Groenland, ce qui est en blanc, c'est de la glace. et les petites franges vertes et brunes qu'on voit sur le pourtour, c'est vraiment de la terre ferme. Étonnamment, ça laisse place quand même à de très belles vallées qui se couvrent de fleurs en été. Donc je montre la carte aussi pour vous expliquer un peu les trois centres ou les trois régions de l'île où on trouve des populations. Donc la population totale du Groenland, je ne suis peut-être pas à jour, mais autour de 58-60 000 environ de population. Une grande, grande, grande partie de ce nombre-là est concentré sur la côte ouest, notamment la capitale Nook. Il y a quand même des communautés assez bien organisées et rapprochées une de l'autre à l'extrémité sud du Groenland. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la région du Scoresby Sound qui est juste ici sur la côte est et de cette petite région ici où on devine un peu des fjords qui pénètrent comme vers la calotte glaciaire qui est la région de Tassilac-Kouloussouk où on retrouve cinq communautés de petite taille rapprochées les unes des autres. Donc sur 58 000 de population, la région ici et avec un tout petit village qui se situe ici qui a 450 habitants environ, on parle d'un total de population pour toute la côte est de 2 000 personnes seulement. L'isolation qu'a créée la calotte glaciaire a aussi fait en sorte que les gens de la côte est ont eu très, très peu de contact avec les habitants de la côte ouest. La langue, elle est très, très différente d'une côte à l'autre aussi. Puis c'est un peu avec le relief et la géographie ce qui nous a amenés à d'abord proposer des choses sur la côte est du Groenland. Comme c'est une région qui est plus isolée, il y a un grand pack de glace, je vais essayer de revenir, il y a un courant océanique qui amène les glaces du nord vers le sud et qui longe la côte est du Groenland et qui charrie énormément de glace. C'est une région d'ailleurs qui est très, très affectée présentement puis dans les dernières années par les changements climatiques. Mais ce pack de glace-là traditionnellement a comme isolé la côte est du Groenland en fait de toute navigation d'approche de la part des Européens beaucoup plus que sur la côte ouest. C'est ce qui fait que ça a comme isolé la région mais les petites communautés ont, grâce à ça, souffert d'une certaine façon parce que la technologie est arrivée, la modernité est arrivée sur le tort un peu et plus difficilement, plus coûteuse. Par contre, la géographie est extraordinaire, c'est montagneux, c'est incroyablement beau puis les villages ont gardé certaines traditions qu'on ne retrouve plus nécessairement dans le sud et sur la côte ouest. Je passe à ce trio de charmants jeunes hommes, je dirais. Je fais un peu le... Je n'avais même pas pensé que Richard mentionnait dans son intro à lui des lectures qui l'ont marqué, mais si je reviens sur mon petit parcours à moi, en fait, j'ai étudié en géographie avant d'embrasser la profession de guide de voyage puis d'expédition. Puis les gens que vous voyez à l'écran, c'est toutes des lectures qui m'ont marquée beaucoup quand j'étais au secondaire entre autres puis éventuellement aussi au cégep. Caravanier démarrait quand j'étais au cégep. J'avais déjà ma liste des voyages que je voulais faire puis je me retrouve finalement à les guider aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. Donc rapidement, Paul-Émile Victor qui est là, Fridjof Nansen, ici, Noud Rasmussen, je vous lance juste des noms et je vous laisse aller faire vos recherches surtout les gens qui ont en tête de venir au Groenland cet été ou qui sont déjà inscrits. C'est vraiment des lectures hyper intéressantes à faire. C'est des livres qui m'ont nourri moi dans toutes sortes de rêves puis de projets. Il y a eu les grandes explorations, la traversée de la calotte glaciaire qui a été faite par Fridjof Nansen. Dans le cas de Paul-Émile Victor, il a passé beaucoup, beaucoup de temps à documenter justement la région de Kouloussouk qui concerne la majorité des voyages dont on vous parle ce soir qui est la région qui est juste ici. On se retrouve à être exactement sous le cercle polaire en fait quelques minutes. On est au 66e degré nord. Le cercle polaire il passe vraiment au nord de l'Islande. puis il passe à peu près ici. Autant sur le voyage de trek solitude glacée, on se retrouve vraiment aux limites du vrai Arctique si on veut. Pour les voyages qu'on propose notamment à Kayak, cette région-là est très montagneuse, très spectaculaire. Elle a l'avantage qu'il y a des fjords quand même assez protégés si vous voulez. Vraiment comme une espèce de dentelle de fjord qui offrait un beau terrain de jeu pour le kayak en n'étant pas exposé. Ce n'est pas une navigation côtière avec la grosse houle du large qui nous affecte pendant le kayak. Une idée ici un peu des paysages que vous avez à l'arrivée à Kouloussouk. Mes diapos défilent toutes seules. Donc juste avoir une idée, ça vous donne un petit peu l'idée des villages. Kouloussouk, on parle d'une population de 250 personnes environ. Je vous disais toute la côte est compte 2000 habitants. Dans la région de Kouloussouk, il y a cinq petites communautés. La plus grosse c'est 1200 personnes environ, c'est Tassilac qui est un peu la capitale de la côte est où il y a un petit hôpital, un peu plus de services. Puis autour de Tassilac, il y a quatre autres petites communautés vraiment entre 150 et 250 habitants dont fait partie Kouloussouk. L'aéroport, il est là. Votre point de chute en fait, quand vous arrivez, vous avez pris un vol normalement de Montréal vers l'Islande, il y a une journée libre en Islande avant de reprendre un vol le lendemain pour Kouloussouk. Les guides de vos voyages, ils vont être déjà sur place. Comme je l'ai dit, c'est vraiment notre camp de base. On a la maison là-bas, notre équipement est déjà là-bas aussi, ce qui est les tentes, etc. Fait qu'on vous accueille là-bas. Puis l'arrivée à Kouloussouk vous plonge vraiment dans un... Vous y êtes, avec les petites maisons colorées, des couleurs très typiques, le jaune, bleu, rouge et vert, qui ont toute une signification pour la couleur. Je disais que les gens de la région avaient gardé certaines traditions. En début d'été, vous allez voir du caplan qui est mis à sécher. Un peu plus tard dans l'été, ça va être la morue. Il y a encore de la chasse à la baleine qui s'y pratique, la chasse au foc qui est nécessaire, je vous dirais, pour nourrir les chiens. On a aussi maintenu la tradition des attelages de chiens par nécessité. Il y a un petit revenu touristique qui est généré au printemps avec ça, quand c'est des bonnes conditions pour aller sur la banquise. Mais les gens, en hiver, ils s'en servent aussi pour aller chasser par manque de... Par tradition, par passion aussi, je vous dirais, mais qui n'ont pas forcément les moyens non plus d'avoir une motoneige. Ils vont encore prendre l'attelage pour relier deux villages entre eux quand la banquise est bonne. D'où l'importance, justement, je parlais des changements climatiques, que cette banquise-là, elle se maintienne et qu'elle soit sécuritaire pour les déplacements en hiver pour ces populations-là. Ça fait plusieurs années que moi, j'y vais. Caravanier, on offre les voyages à Kudusuk, la solitude glacée dont je vais vous parler. On le proposait à mon arrivée, je pense, chez Caravanier, puis ça remonte à 2003-2004. C'est un village qu'on fréquente depuis longtemps. Au fil des années, on en voit de plus en plus de groupes, ce qui a fait qu'on a plus de guides sur place qui restent plus longtemps et qui ont le temps un peu de s'incruster dans la... de tisser des liens vraiment avec les gens de la communauté. Pour certains d'entre eux aussi, ils nous aident puis on les paie en fait pour certains services. Je pense au voyage de trek dont Richard va vous parler pour le transfert des bagages. Puis ils nous font aussi un retour en bateau-moteur sur la solitude glacée. où je veux en venir, c'est vraiment les liens qu'on a tissés avec les gens de Kudusuk. Moi, j'ai aménagé la maison là-bas qu'on utilise pour les hébergements. J'ai fait ça avec mon papa en 2017. Ça a quand même tissé des liens très, très forts. Puis pour une population qui est assez réservée, je vous dirais, envers les étrangers, ils sont contents qu'on soit là, mais c'est des gens qui ne sont pas super démonstratifs. Au fil des années, moi, j'ai vraiment vu l'ouverture que ça a amenée aussi qu'ils nous connaissent, qu'ils nous voient revenir d'une année à l'autre. J'ai vraiment vu, je vous dirais, comment ça bénéficie à nos voyageurs qui vont être mis en contact avec eux plus facilement. Ça permet des échanges aussi un petit peu plus faciles. Donc, puis je vous parlerai de la maison, de l'hébergement un petit peu plus tard. Donc, c'est un peu le topo pour Kudusuk. Le premier voyage que je vous présente ce soir, c'est le Solitude glacée qui est en kayak de mer. On va parler de trois voyages. Les trois qui vont suivre, c'est le Solitude glacée, le trek du 66 degrés nord et le voyage qui s'appelle Fjord de l'Est. C'est tout dans la région de Kudusuk. L'arrivée, il y a comme beaucoup, beaucoup de choses similaires au déroulement général, si vous voulez, de ces voyages-là. Mais la région, elle est vraiment la même. Donc, vous allez revoir la même carte revenir pour les trois voyages dont on vous parle d'abord. Alors, Kudusuk est juste ici, c'est sur une petite île. On traverse l'île d'un bout à l'autre en une journée, une bonne journée de marche. On le fait aller-retour. C'est très montagneux. Je vous disais tout à l'heure que la région nous donnait l'avantage de pouvoir naviguer dans des fjords un petit peu plus protégés. Le large, il est ici, en bleu. Le fjord plus large, c'est le fjord de Cermilic qui est ici. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller. Les agences, souvent françaises, vont comme plus focusser sur ce fjord-là. C'est le fjord où Paul-Émile Victor a fait ses hivernages qui a été beaucoup documenté. Puis comme c'était un français, bien, ça a fait connaître. Il y a comme quelque chose de vraiment mythique pour les Français par rapport au fjord Cermilic. qui veulent aller voir l'endroit, la cabane à Parmagaille où Paul-Émile Victor a hiverné. C'est un fjord beaucoup plus large. Moi, je préférais dans le solitude glacée qu'on reste plus dans l'espèce de mélange de fjords ici. Ici, ça passe en kayak, par ici. On a beaucoup d'options différentes. En fait, on peut même passer dans le tout petit fjord qui est là, ce qui fait qu'on a des paysages peut-être plus variés. On approche moins la calotte glaciaire. Par contre, on va terminer dans le secteur de Caralé, qui est juste ici, avec ces grands glaciers qui font 15 à 20 kilomètres de long et qui se jettent directement dans la mer. Notre dernier campement, en général, on essaie qu'il soit dans ce secteur-ci. Une belle liberté qu'on se garde sur cet itinéraire-là pour les guides. On part en autonomie complète. Moi, la première, ça fait longtemps que je fais ça. Je guide, en général, deux groupes dans l'été. je ne refais jamais le même itinéraire. J'essaie toujours de m'offrir le luxe du fait qu'on transporte la nourriture, qu'on transporte tout notre équipement. J'essaie toujours de me garder le petit plaisir de ne pas me mettre en danger, mais d'aller vers un fjord que je ne connais pas, d'aller dans un campement que je ne connais pas. Oui, Richard? Ça, c'est une photo de toi quand tu as commencé. Ça, c'est en 2003. Donc, il y a un itinéraire qui est décrit sur le site pour la solitude glacée, mais comme on le fait en autonomie complète, on est vraiment libre en fait de... Si on a de l'eau douce, qu'on a un endroit pour accoster, un endroit assez plat pour monter les tentes, c'est ça notre campement. Ça nous donne une super belle liberté de ne pas répéter constamment, mécaniquement, le même itinéraire. Donc, on essaie de terminer vers Caralé, mais après ça, les conditions de glace aussi peuvent faire que l'itinéraire, il va être complètement différent sur votre séjour à vous. Petit historique, je voulais juste mentionner, maintenant que ce n'est pas moi sur la photo, à mes débuts en kayak, mais c'est quand même le kayak, une invention inuite qui était d'abord utilisée que par les hommes et pour la chasse. Les femmes utilisaient principalement le oumiak, qui était une embarcation beaucoup plus grande. Et le kayak était vraiment fait sur mesure pour un chasseur en particulier avec vraiment ses mensurations à lui, ce qui fait malheureusement que je n'ai encore jamais pu rentrer dans un kayak qui sont toujours beaucoup trop étroits pour moi. On retrouve encore ces kayaks-là traditionnels qui étaient faits, les derniers qu'on voit encore aujourd'hui n'étaient pas en ossement de baleines, recouvertes de peau, mais la structure de bois, souvent du bois flotté qu'ils avaient retrouvé dans les fjords parce qu'il n'y a pas d'arbres comme tels au Groenland. Donc, la structure en bois flotté avec des peaux cousues ensemble et étanchéisées qui faisaient comme la peau vraiment du kayak. On en retrouve encore dans les petits villages sur la côte est, toujours cachés sous les maisons qui sont surpilottis, bien à l'abri. C'est souvent un leg du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Ils ne sont plus utilisés maintenant. La photo que vous voyez, ça a été pris à Kudusuk, mais c'était pour une démonstration. Ils ne sont plus utilisés pour la chasse. Ils vont encore utiliser le kayak pour la chasse, jumelé à l'atelage de chiens pour aller aux limites de la banquise, mais ça va être des petits kayaks de rivière en plastique qu'ils vont utiliser maintenant. Donc, un petit parallèle pour vous parler du type de kayak qu'on va utiliser là-bas. En fait, la structure que Richard tient dans ses mains, c'est une structure en bois. C'est vraiment des kayaks qui sont pliables, qui rentrent dans un gros sac, deux sacs pour le cas des tandems. C'est des kayaks qui sont super bien adaptés à ce qu'on fait là-bas. Oui, on peut naviguer dans les glaces, c'est une toile robuste comme les Zodiacs un peu. C'est une toile bipallon qui va recouvrir cette armature-là. Il faut un petit ajustement pour les gens qui ont leur propre kayak, souvent juste s'adapter un petit peu au système de contrôle du gouvernail, mais c'est vraiment une embarcation qui nous donne beaucoup de liberté. La mise à l'eau, elle va se faire à partir de Koulousuk. Quand vous arrivez habituellement, les kayaks qui sont déjà montés, le premier après-midi, on le passe à faire les petits ajustements, former les équipes pour les kayaks tandem, distribuer les paddles de jaquettes, les gilets de sauvetage, tout ça qui sont fournis sur le voyage. Ça vous laisse un peu de temps aussi pour voir le village. Souvent, il y a un guide qui va partir avec vous, vous amener voir le petit musée qui est super intéressant, l'église, juste vous montrer un peu les repères dans le village. Puis après ça, on fait la mise à l'eau directement de Koulousuk. Le premier matin, c'est toujours assez laborieux avec tout le chargement qu'il y a à faire. Par contre, ces kayaks-là vont nous permettre à la fin de l'expédition, une fois qu'on termine à notre dernier campement, plutôt que d'avoir à revenir à Koulousuk en kayak, ce qui limiterait beaucoup nos options d'itinéraire, si vous voulez, sur le 11 jours qu'on prend pour nos expéditions. Dans le fond, on fait un 11 jours, on termine là où on a envie. Puis le guide va se coordonner avec les gens de Koulousuk qui viennent nous reprendre en bateau-moteur à la fin de l'expédition. Entre-temps, on a redémonté les kayaks, on a replié tout ça, on remet ça dans les sacs et on embarque ça à bord des bateaux-moteurs qui ne sont pas faits pour embarquer des tandems en fibre de verre. On ne pourrait tout simplement pas le faire. Une embarcation vraiment super intéressante. On a deux modèles. Un des modèles, entre autres, qui est très, très stable. Pour les gens qui ne sont pas des habitués du kayak, qui sont sportifs, actifs, puis qui ont envie de se laisser aller dans cette aventure-là, c'est tout à fait possible de le faire aussi pour un temps soit peu que vous êtes bien préparé physiquement puis au fait de pagayer cinq heures en moyenne, je dirais, par jour. Donc, premier matin, chargement des kayaks, on part avec onze jours d'autonomie. C'est tout un bordel qu'il faut arriver à mettre dans les kayaks, mais croyez-moi, ça rentre. On vous fournit les tentes. Il y a une grande tente commune aussi dans laquelle on peut manger tout le groupe à l'intérieur en cas de mauvais temps. S'il fait beau, on mange à l'extérieur. Donc, tout ça va dans les kayaks et ou sur les ponts, la nourriture pour les onze jours, vos vêtements, vos affaires personnelles aussi qu'on va transporter. À ce sujet-là, on fournit une liste d'équipements qui est super détaillée et pour tous les voyages qu'on vous parle ce soir, il y a une rencontre pré-départ qui se fait vraiment avec les inscrits, quand les groupes sont formés, que les billets d'avion sont achetés. Puis là, on passe en revue le départ, l'arrivée là-bas, la petite transition en Islande. On passe en revue aussi la liste d'équipements. Donc, ce soir, on ne les regarde pas dans le détail, mais sachez que vous l'avez à l'inscription. Si vous voulez l'avoir avant de vous inscrire pour voir qu'est-ce qu'il vous manquerait que vous auriez acheté, vous m'envoyez un petit mot par courriel puis je vais vous l'envoyer. Une idée de l'ambiance, une fois qu'on est sur l'eau, qu'on enverte, les glaces, c'est très, très variable d'un été à l'autre, d'une semaine à l'autre. Là, ce que vous voyez, c'est plus de la banquise, des plaques de banquise qui s'est disloquées en fin de printemps qui peut rester là des fois tout l'été, d'autres fois, vraiment pas. On va arriver en juillet puis il n'en reste presque plus. Puis à cette banquise-là qui est de l'eau salée, en fait, qui a gelé en surface de mer puis qui est recassée après ça en morceaux, on va retrouver aussi des plus gros blocs de glace qui sont des icebergs, qui sont vraiment des morceaux détachés de glaciers qui se jettent dans la mer directement. Donc, vous allez voir, normalement sur un voyage, vous allez voir les deux types de glace. Vous allez voir des restants de banquise du dernier hiver, c'est vraiment trippant de pagailler là-dedans. Puis à l'approche des glaciers ou des icebergs, il y a tout le petit bruit des Rice Krispies qui nous fait tout le temps triper. L'oxygène, elle se libère quand les morceaux tombent dans l'eau puis c'est pagaillé là-dedans. C'est vraiment très, très cool. J'en profite avec cette photo-là peut-être pour donner un... Je parlais du niveau requis comme quoi ça demande d'être en forme sportive, d'avoir vraiment le goût de se laisser aller dans l'aventure parce que garder en tête que c'est un environnement au nord où on ne contrôle pas les éléments. La météo, en général, elle est vraiment très belle durant l'été, très stable. On peut avoir du beau temps pendant comme cinq semaines, six semaines d'affilée à partir de la fin juin, début juillet, jusqu'à la troisième du mois d'août facilement. Il y aura peut-être une ou deux tempêtes, le pluie, le vent au travers de ça, des petits après-midi, le plus gris avec un peu d'averse. Mais en général, la météo, elle est vraiment très stable et belle. Je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, avec l'approche des glaciers, mais au niveau sécurité, en tous les cas, la photo précédente, je voulais juste mentionner que oui, on fait l'approche des fronts de glaciers ou de beaux icebergs. On a du temps pour ça, c'est vraiment prévu. Ce n'est pas une course à accumuler les kilomètres les journées qu'on est sur l'eau, mais les guides, ils sont tout à fait au courant des consignes de sécurité, des distances à garder avec les icebergs, avec les glaciers qu'on va approcher et bien insister pour vous les faire respecter. Mais vous allez en avoir plein la vue. Il y a des fronts de glaciers qui atteignent 60, 75 mètres de hauteur qui se jettent dans la mer par le secteur de Caralée où on termine l'expédition. C'est satisfaisant. Même si on est à 200 mètres du front, on a de la misère à mesurer la distance, tellement c'est juste grand, c'est juste immense comme paysage. Je le disais, à peu près un 5 heures de kayak par jour à rythme, des fois un petit peu plus sportif parce qu'on est dans les glaces puis là, le guide va vous donner des petites consignes pour qu'on s'en sorte assez rapidement. Oui, il peut y avoir un peu de vagues, surtout s'il n'y a pas de glace. En fait, la vague, elle va se former un petit peu plus facilement dans le fjord à massalé qu'entre autres, dans les petits fjords plus étroits, rarement qu'on va avoir des vagues. Donc, techniquement, ce n'est pas très difficile, je vous dirais, pour vous. Au niveau prise de décision puis bien jaugé, justement, d'où on passe, dans quelle fjord on va, pour le guide, c'est quand même assez technique puis il y a des courants de marée très particuliers dans la région où on va et très forts aussi. Ça, c'est le guide qui prend tout ça en charge, qui va vous expliquer ses décisions, à quelle heure on part demain matin, pourquoi on joue un peu avec les marées, la météo qui s'en vient aussi. Mais pour ce qui est de vous dans le kayak, ce n'est pas technique comme activité. Il y a du temps pour en profiter, pour vous en mettre plein les yeux aussi. S'il y a un iceberg dans le fjord où on s'en va, oui, on va prendre le temps, surtout s'il fait beau, on va prendre le temps de l'approcher, d'en faire le tour, que chacun puisse prendre des photos. À ce titre-là, être en tandem, on a souvent la question, vous allez être en kayak tandem, sauf si on avait un nombre impair de participants sur le groupe. C'est une question de sécurité, d'avoir moins d'embarcations à surveiller, surtout quand on paguait dans des glaces un petit peu plus serrées. Puis franchement, ça permet plus de stabilité. Puis au niveau chargement aussi, ça permet un petit peu plus. Puis pour les photos, c'est vraiment plus facile aussi. Un petit mot sur les campements. Vous voyez, c'est notre tente pas mal commune qu'on utilise comme tente commune. On peut être tout le groupe à l'intérieur, sur les groupes qui comportent du kayak, donc le solitude glacée, le fjord de l'Est. On prend jusqu'à 12 participants avec deux guides. Donc jusqu'à six participants, vous allez avoir seulement un guide et à partir de la septième personne, il y a un deuxième guide qui est là. Donc on est capable de manger tout le monde à l'intérieur de cette tente-là. Il y a un double toit éventuellement pour la pluie. Comme je vous disais, quand il fait beau, on mange à l'extérieur. S'il y a un peu de moustique, on va manger à l'intérieur des fois sans mettre le double toit, juste pour avoir la protection pour les maringouins. D'un été à l'autre, c'est très, très variable pour les maringouins. Je ne peux pas vous faire de prévision, mais en général, je dis tout le temps, c'est moins pire qu'au Québec. Oui, sur la liste, je pense qu'on recommande un filet moustiquaire pour la tête, pour les maringouins, c'est facultatif. Fortement recommandé dans la mesure où ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas de place. Moi, je suis très tolérante avec les moustiques, je n'en apporte jamais, je n'en ai jamais eu, mais je l'ai mis sur les listes juste pour acheter la pique pour ceux qui tolèrent moins bien. Il y a des campements où il peut en avoir un petit peu, d'autres où il n'y en aura pas du tout. S'ils vendent un petit peu, on n'est pas du tout achalé. Évidemment, sur l'eau dans la journée, il n'y en a pas du tout, donc ce n'est vraiment pas un problème. Au niveau de la nourriture, on va essayer que vous mangez incroyablement bien. On a quelques contraintes, on est dans le Grand Nord, quand même, il y a l'éloignement, il y a l'isolement de la région. Attendez-vous pas à avoir des fruits et des légumes frais tous les jours, il n'y en aura pas. On essaie d'avoir un peu de pommes, des oranges, en fonction de l'approvisionnement au seul petit magasin général qu'il y a à Kouloussouk. Pour ce qui est du poisson, de la viande de baleine, ce n'est vraiment pas un problème en général pour vous en avoir de la fraîche. On ne mange pas ça tous les soirs, je vous rassure, mais oui, on va essayer de vous le faire goûter à ceux qui ont envie de les goûter. Mais il y a du Arctic char, il y a de la morue à partir de la mi-juillet environ. Donc, on mange très, très bien. Ça, ça va être comme des petits ajouts de nourriture fraîche, mais évidemment, il faut quand même prévoir avoir la nourriture pour l'expé. Essentiellement, ça va être des repas liophilisés le soir que les guides vont cuisiner. Vous voyez un petit exemple d'apéro qu'on avait fait sur un groupe avec du saumon fumé. Le midi, ça peut être des salades de pâtes, salades d'orzeau avec tomates séchées, olives, feta, charcuterie, fromage, noix, fruits séchés. C'est abondant, c'est soutenant aussi pour les journées que vous allez avoir à faire. Le matin, ça va être crêpes, des oeufs brouillés avec des toasts. Il y a souvent plusieurs choses à manger. Le soir, moins, il va y avoir une bonne soupe en entrée, peut-être qu'il y aurait un petit apéro avant puis un plat principal. on peut s'adapter à certaines spécifications, mais vous comprendrez qu'avec des groupes de 10-12 puis la quincaillerie de cuisine qui est limitée, on met un petit frein des fois, on ne peut pas s'accommoder nécessairement pour tout le monde. On priorise les vraies allergies, intolérances plus sévères, mais c'est demander à l'inscription. Si j'ai des petits doutes, je vous rappelle de toute façon pour voir comment on peut s'adapter dans le fond à votre diète. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez apporter pour nous faciliter la tâche un petit peu? Donc, en gros, des conditions de pagaillage qui ne sont pas difficiles ou en tout cas rarement, qui peuvent vous donner un petit buzz d'adrénaline. Moi, je trippe à pagailler dans les glaces, mais ça fait quand même 12-13 ans que je le fais plusieurs semaines par épée. Ça m'amuse jusqu'à un certain niveau. Je vais prendre du plaisir à vous amener dans les glaces comme tous les guides, mais il part un petit buzz si une journée, il y a de la houle ou ça se peut qu'on aille marcher une journée si vraiment il ne fait pas beau. Puis on se garde aussi éventuellement une journée, des fois deux même dans le 11 jours, le vrai 10 jours d'expédition qui est vraiment un 10 jours soit de kayak, mais on va se garder éventuellement comme une ou deux journées pour aller randonner, juste pour changer le mal de place un peu. Ça fait du bien de se délier les jambes une journée, laisser le campement monter aussi, puis changer de point de vue, de faire un sommet de 500-600 mètres, de voir les fjords qu'on a fagayées les dernières journées, la perspective, elle est complètement différente. Bien sûr, le kayak, il nous apporte le gros, 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 gros avantage d'être dans les glaces, d'être sur l'eau, d'approcher les icebergs en étant vraiment au niveau de l'eau, ça donne une perspective qui est unique, en fait, puis qui est difficile à retrouver ici ou même ailleurs. Donc, je dirais que c'est un voyage qui est comme relativement accessible, dans le sens où si vous êtes en bonne condition, l'esprit d'aventure, sans grande connaissance technique du kayak, moi, je dis toujours aux gens qui m'appellent, ce qui m'importe, c'est que vous en ayez fait au moins une fois ou deux pour savoir que vous aimez ça, que vous allez être content d'être assis là-dedans pendant 10 jours, vous promenez sur l'eau, approchez les glaces, de cette façon-là, sachant qu'on va entrecouper ça d'une journée ou deux de rando, qui est vraiment fait pour se faire plaisir, ce n'est pas des randos nécessairement obligatoires ou si intenses, on part avec le lunch puis on s'offre un beau point de vue puis une belle journée, tout simplement. Notre dernier campement dans le secteur de Caralée, le dernier campement habituel, souvent, on va s'installer là pour deux, des fois même pour trois nuits en se gardant le glacier que vous voyez tout au fond, il est quand même de mémoire, il est à 8-9 kilomètres environ du campement où la photo a été prise, mais juste de ce côté-ci du campement, il y en a un qui est plus rapproché. En campant là deux nuits, la classique, c'est qu'on va prendre les kayaks en fin d'expédition, une journée, on part juste avec les affaires de la journée, le lunch, on va longer le front du glacier qui fait 3 kilomètres de large entre 30 à 45 mètres de hauteur juste pour s'en mettre plein la vue, profiter de la vue qu'on a sur les montagnes ici, puis rentrer au campement qui est déjà monté, qui est un beau petit luxe quand même. Ça, je n'en ai pas parlé, mais les niveaux faunes, il y a très peu d'oiseaux marins. Étrangement, on en voit vraiment très, très peu par rapport au Québec maritime, à l'estuaire puis au golfe du Saint-Laurent. On voit quand même pas mal de baleines les dernières années. Les mêmes espèces, je vous dirais, qu'on retrouve en général dans le Saint-Laurent, petits rorquals, rorquals communs, baleines bleues, globicéphales dans les dernières années. J'ai même vu un cachalot une fois, mais c'est quand même très, très rare. Il y a des phoques, évidemment, parce que les chasseurs les chassent. Ils sont très, très craintifs. On est loin des phoques du parc du Bic qui se laisse presque flatter. Mais oui, on peut en apercevoir aussi. La vedette, c'est définitivement le renard arctique qui va venir voler l'éponge à vaisselle puis les linges à vaisselle puis vos lacets de souliers et vos tendeurs de tente également. J'en parlais au début sur l'expédition. Si je reprends ça rapidement, on fait comme un 11 jours. On est parti de Kouloussouk. On fait la mise à l'eau en kayak à partir du village de Kouloussouk. On va se déplacer d'un campement à un autre. Quand je dis campement, il n'y a aucune infrastructure. C'est vraiment un endroit avec une partie plane pour mettre des tentes, de l'eau douce, une plage pour accoster qui est relativement facile et pratique pour qu'on puisse recharger les kayaks le lendemain en fonction des heures de marée. Les guides qui vont préparer les repas. Vous avez compris que comme on déplace les campements presque tous les soirs, ou en tout cas un soir sur deux environ, ça prend vraiment l'aide de tout le monde pour donner un coup de main, monter et démonter votre tente, par exemple, donner un coup de main pour la grande tente puis un coup de pouce pour la dessine éventuellement. Et le retour à la fin du 11 jours, peu importe qu'on ait terminé dans le secteur de Caralé ou ailleurs, par choix ou parce qu'il y a des glaces qui nous empêchaient de nous rendre dans ce secteur-là, on appelle au village une journée ou deux avant pour coordonner le retour qui se fait dans un bateau moteur similaire à celui que vous voyez sur la photo. J'enchaîne pour vous parler un petit peu rapidement ce qui est beaucoup mon travail en fait qui va m'occuper beaucoup ce printemps. Toute la préparation de ces expéditions-là, tout se fait à partir de notre petite équipe à Montréal. Donc, la planification des repas, que vous ayez assez de calories à chaque jour pour avoir l'énergie pour faire ces journées-là aussi. Donc, moi, je vais passer en général en juin, ça m'accapare comment le temps plein même à partir du mois de mai de coordonner tout ça, m'assurer que tout ça va être envoyé avec les groupes. On demande votre collaboration à tous les niveaux. Ça va de prendre un bagage à Montréal avec beaucoup de granola dedans puis toutes sortes de nourriture, d'acheminer ça jusqu'à Kouloussouk. Les frais, évidemment, sont payés par caravani pour les excellents de bagages, mais on a besoin de votre aide pour amener ça jusque-là. Puis ensuite, c'est très participatif. Il faut vraiment le voir comme une expédition qui ne demande pas de connaissances techniques extraordinaires, mais vraiment juste l'envie de faire un beau projet d'équipe avec le groupe. Il y a toujours plein de tâches à faire à tous les jours. Les guides, en général, on va préférer cuisiner nous-mêmes, mais il y a toutes les autres tâches, aller chercher de l'eau douce, la vaisselle, nous pêcher des morues fraîches pour le souper. Éventuellement, si vous nous ramenez une quinzaine de morues, c'est de donner un petit coup de pouce pour les fileter ou pour les cuire aussi. Donc, c'est très participatif comme expédition. Puis, très intéressant, je trouve, aussi pour les gens qui ont envie d'apprendre un petit peu tout ce qui est de la navigation dans les glaces, la lecture un peu des courants de marée. Les guides, ils vont être super contents de vous partager ça aussi, évidemment. à l'arrivée à Kulusuk et au retour d'expédition avant votre retour vers l'Islande. Il y a des nuits qui sont prévues au village de Kulusuk dans la petite maison que j'ai avec beaucoup d'amour retapé d'une ruine pour en faire un petit refuge qui est très rustique. Mais je vous dirais que je sais que Richard, il va en glisser un mot tout à l'heure, je suis certaine, peu importe ce que je vous dis, il va en rajouter. Mais c'est comme un petit havre quand on rentre d'expédition puis après 10 jours sous la tente, juste de retrouver des murs avec la chaleur aussi puis de pouvoir manger sur une vraie chaise, c'est toujours très, très, très apprécié. C'est la plus belle terrasse en ville. Donc pour l'apéro au retour d'expédition, c'est aussi très, très appréciable. Puis ça nous permet juste aussi de bien faire tous nos préparatifs d'expédition pour le kayak. Comme je vous disais, le premier après-midi quand vous arrivez, il y a quand même beaucoup de boulot à faire pour être capable de faire la mise à l'eau le lendemain matin. Un petit mot aussi sur l'encadrement. Avant que Richard vous parle plus de l'itinéraire de trek, on est plusieurs guides. C'est forcément souvent moi puis Richard, quand je ne suis pas là, qui prend le relais pour vous renseigner sur ces voyages-là au Groenland. Mais sachez qu'on a toute une équipe de guides qui a déjà guidé au Groenland. On a eu, les étés avant la pandémie, on avait entre 8 à 10 groupes par saison, tous aux itinéraires confondus. À un ou deux guides par groupe, on a quand même pas mal de guides qui connaissent très bien la région, qui la fréquentent depuis plusieurs années aussi. À mon grand plaisir, ils se sont bien intégrés aussi avec les locaux, ce qui décuple en tout cas pour moi le plaisir de passer la saison là-bas. Je ne les nomme pas tous, mais c'est possiblement des gens qui vont vous guider cet été, vous faire rire, vous sécuriser, puis vous faire découvrir vraiment un endroit qu'on se chamaille un peu en fait pour aller guider au Groenland. C'est vraiment un immense plaisir. Je voulais aussi parler de Guillaume en début de présentation. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y avait une photo de Justus qui est son garçon aussi. Guillaume, c'est le patriarche de la famille avec qui on travaille à Kouloussuk. Depuis les tout débuts, en fait, c'est juste qu'avant, on avait une expédition parité, puis ça ne nous permettait pas trop de développer cette relation-là avec lui puis avec ses garçons. Mais c'est eux qui vont, c'est mes anges gardiens à Kouloussuk qui m'ont donné toujours un bon coup de pouce, notamment pour la maison que j'ai aménagée. C'est ma sécurité aussi parce que je sais que peu importe ce qui peut arriver dans les fjords, il faut évacuer quelqu'un vers l'hôpital ou peu importe la situation, je sais qu'ils sont au bout du téléphone puis je vais pouvoir les rejoindre avec le satellite puis qu'ils vont venir. En fait, ils nous aiment vraiment beaucoup. Donc, ils sont vraiment comme notre filet de sécurité là-bas, ils vont sûrement vous faire rire un peu, mais c'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup puis qui vont faciliter le voyage que vous allez faire là-bas, que vous les voyez ou pas. En kayak, c'est sûr qu'on les voit moins, on a moins besoin d'eux. Sur le trek, vous allez les côtoyer un petit peu plus, mais ils sont vraiment très, 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 très précieux là-bas. Avant de passer la parole à Richard, je voulais juste terminer avec ce tapis blanc qui sèche après la corvée de l'essai. Juste un petit mot pour les ours polaires parce que j'ai aussi souvent la question. C'est une région où, je vous dirais, traditionnellement, l'été, il y avait très, 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 très peu de chances de rencontrer un ours polaire avec les changements climatiques puis les conditions de glace qui sont très, très changeantes aussi dans l'Arctique. On en a vu, pas moi personnellement, mais les gens de la région en ont vu un petit peu plus les cinq, six derniers étés, je vous dirais. Ils sont très, très communs en hiver, au printemps. Ils sont chassés d'ailleurs avec des, il y a des quotas très stricts, mais les gens de la communauté peuvent les chasser. Mais en été, c'est très exceptionnel en fait d'en voir. Je n'en ai encore jamais vu à Kouloussouk, mais je sais qu'il y en a qui se sont passés proches quand même de moi. Mais je n'en ai encore jamais vu. Donc, ce n'est pas un risque. Il ne faut pas s'empêcher d'aller dans cette région-là pour ça, pas du tout. Il ne faut pas s'empêcher de dormir non plus. On est bien informé par les gens des différents villages. S'il y avait un ours dans le secteur, on va le savoir rapidement. Les guides, ils sont armés, que ce soit sur le trek, en kayak. Les guides, ils vont être armés en tout temps pour l'expédition. en plus d'avoir avec eux des cartouches détonantes. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, ce qu'on appelle des bear bangers qui peuvent servir à effrayer l'ours avant de sortir l'arme à feu puis du poivre de cayenne entre autres qu'on va avoir. Puis ça, à l'arrivée là-bas, les guides, ils vont vous faire un petit briefing sur les consignes, les petites règles de base à respecter durant l'expédition pour que ça se passe bien puis que nous, on soit tranquilles avec ce risque-là qui est somme toute minime en fait de rencontrer un ours polaire en été là-bas. Sur ce, je vais arrêter mon partage d'écran. Richard, tu avais bien la présentation avec toi. Pour le trek, je te laisse prendre le relais. Donc, je continue. Est-ce qu'il fait froid au Groenland, Marie? Tu m'avais dit d'en parler puis je ne l'ai pas fait. Mais j'ai embarqué sur la météo puis j'ai comme bifurqué sur autre chose. Mais on voit ici ma nue en camisole, les bras nus et de la végétation. Mais en fait, bizarrement, quand on prend les prévisions météo pour Kouloussouk, ça va toujours dire qu'il fait 6 degrés tous les jours, tout l'été, 4 à 6 degrés. Mais vous ne le croirez pas quand vous allez être là-bas. En fait, l'eau de mer, elle est à 0 degré. On campe sur le bord de l'eau, même sur le trek parce que les bagages sont déplacés en bateau. Richard va vous en parler. L'eau rafraîchit un peu l'air ambiant, mais dès qu'on va rentrer dans les vallées ou qu'on s'éloigne de l'eau de mer, on est effectivement aussi brave que Manu et on se met en ange courte. Il peut faire un ressenti, disons, je dirais, j'oserais dire de 15 degrés, mais je ne suis pas frileuse. C'est peut-être douce. Sur ce, je te laisse enchaîner. En fait, une bonne réponse aussi, c'est qu'il ne fait pas froid. Il ne fait pas chaud, mais il ne fait pas froid. Si vous considérez aller au Pérou ou au Népal, vous allez avoir bien plus froid qu'au Groenland. Oui, il peut pleuvoir, il peut vanter, mais comme partout, mais de façon surprenante, il ne fait pas froid. Comme il y a 24 heures de lumière, presque, un peu moins au mois d'août, il n'y a pas de grande variation. Donc, la nuit, ça ne gèle jamais. Vous ne verrez pas de chute de neige au Groenland pendant la période de l'été. Et s'il y en a qui sont allés en Islande, la température est beaucoup plus belle au Groenland sur la côte est qu'en Islande. Beaucoup plus stable à cause du Gulf Stream et il y a une conjonction d'eau chaude et de glace qui fait qu'il y a une zone de haute pression sur la côte est. Et donc, il fait de tous les endroits de type polaire, Alaska, le Grand Nord canadien, Patagonie, Antarctique, l'endroit où il fait le plus beau, c'est la côte est du Groenland. Donc, moi, je vous parle du trek. Alors, le trek, vous voyez, c'est un peu les mêmes régions. Évidemment, on va marcher. Alors, on va avoir à la fois l'ambiance nautique parce qu'on va toujours voir l'eau, mais on va pouvoir s'élever en altitude. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Je ne sais pas. Je pourrais arrêter le diapo là parce qu'on pourrait s'arrêter en regardant juste ça puis raconter une histoire. Ça, c'est vous arrivez à Kouloussouk, vous débarquez de l'avion. Je ne me souviens pas m'être fait demander mon passeport en arrivant au Groenland. Je ne parle pas d'un passeport sanitaire, je parle du passeport ordinaire. Ça fait qu'on débarque de l'avion, la pelle mécanique vient chercher les bagages, elle vous droppe ça à l'extérieur de l'aéroport. Il y a une heure et demie de marche pour arriver au village. C'est le fun juste de marcher pour se rendre au village. Vous arrivez au village qui est charmant. On dort une nuit dans la magnifique petite maison qui est franchement très confortable. Et puis, on prend un bateau et voilà le premier campement. Et là, on va dormir là pendant deux nuits. Et j'ai déjà fait l'exercice, on peut compter environ une vingtaine de glaciers en faisant un 360 autour de nous. C'est un des plus beaux campements du monde. Je l'affirme sans aucune gêne, c'est un endroit hallucinant. Et une des grandes beautés du Groenland, c'est la lumière. Parce que comme il y a 24 heures de lumière, ou 21, 22, 23 heures dépendant de la période, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un coucher de soleil qui dure des heures et des heures. Alors, la lumière contribue beaucoup à la beauté de la chose. Ici, Marie est en, elle aussi est en camisole. Je confirme que Marie n'est pas frileuse, mais c'est franchement, tu sais, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas penser qu'il fait froid au Groenland. J'ai déjà, on a déjà fait des voyages où on a été même en kayak, en t-shirt pendant plusieurs jours parce qu'il faisait de l'ordre de 20, 25. Là, on est à Scorsby Sound, c'est un autre endroit au Groenland, mais quand même, ce n'est pas la raison pour s'arrêter. Vous voyez, il y a des gens en short ici. Donc, le trek, en fait, on a commencé par des voyages en kayak pendant plusieurs années et on sait quand même qu'on a plus de marcheurs dans les gens qui voyagent avec nous. Donc, on s'est dit, on va faire un trek. Le gros facteur d'un trek, c'est le portage des bagages. Donc, on a voulu trouver une façon de rendre ça plus accessible, ce qui fait que, sur cette magnifique photo, je vous explique un peu la logistique. Vous avez un sac de jour, mais un bon sac de jour parce qu'il faut être capable de se démerder si jamais le bateau ne se rend pas à destination. Mais tous nos bagages sont le matin mis dans des duffel bags, dans des barils bleus. Et puis, Justus ou Guillaume viennent chercher ça et on s'entend avec lui, ce soir, on va dormir à tel endroit. Donc, on tient compte de la météo, des glaces et tout ça. fait qu'on arrive et par miracle, nos bagages y sont là, en tout cas, on espère. Ce qui fait que, si vous êtes des bons marcheurs, ça se fait quand même très bien. J'insiste, il n'y a pas de sentier. Ça fait partie du plaisir et donc, on peut passer un peu n'importe où. Alors, j'essaierai de vous faire croire qu'il fait froid, je ne réussirai pas, je pense. Mais les terrains, ici, c'est pour faire exprès, c'est la seule place où il y a un bout de sentier. Donc, règle générale, il n'y a pas de sentier. Alors, on marche sur des moraines, on marche sur des cailloux. Donc, si vous êtes habitué de marcher, peut-être, votre seule expérience de marche, c'est la sépac où il y a des fois des beaux trottoirs. Vous allez peut-être trouver ça difficile. Ceci dit, les distances ne sont pas très grandes. Si vous avez un problème avec l'altitude au Groenland, j'aimerais autant que vous n'inscriviez pas au Népal parce qu'on va marcher entre 0 et 300 mètres à peu près. Donc, on va peut-être aller un petit peu plus haut si on veut grimper un petit sommet. Alors, c'est un défilement automatique, ça fait qu'il faut revenir. Et donc, un des plaisirs de la chose, c'est les traversées de rivières. Alors, il y en a quand même plusieurs. Certaines journées, il y en a plus qu'une. Alors, on a nos sandales, on garde nos bas de laine, ça nous protège quand même du froid puis on traverse les rivières. C'est jamais, on ne parle pas de traverser à des rivières jusqu'à la taille parce que ça serait dangereux. Mais, sachant que le glacier est à quelques centaines, voire deux ou trois kilomètres, vous devinez que l'eau n'est pas super chaude. Tantôt, Marie vous parlait de l'animal que vous allez certainement voir qui est cute. Oui, il est cute, mais lui, il aime toujours le fromage, c'est le migneron de Charlevoix, celui-là. Lui, il ne prend pas le petit Québec poche, mais il vient chercher le meilleur fromage. Bon, bref, ils sont cools à prendre en photo, mais vous allez apprendre rapidement à leur lancer des roches pour ne pas qu'ils viennent trop proches. Ça vous donne un peu une idée du terrain ici. Alors, très peu de gens font des randonnées dans ce coin-là, ce qui veut dire que, tu sais, s'il y a des bouts de sentier, des fois, on peut se poser la question si c'est nous qui les avons faites avec les années. On a moins de groupes par randonnée qu'en kayak, quoi qu'on commence en avoir peut-être deux ou trois par année en temps normal. La différence avec le kayak, vous la voyez ici, c'est-à-dire que ça nous permet de nous élever. Ceci dit, quand on fait un voyage en kayak, on fait aussi de la randonnée. Alors qu'un voyage en randonnée, on ne peut pas faire vraiment de kayak. On a un voyage où on fait les deux tout à l'heure. Là, on vous en glisse un mot. Mais c'est l'avantage. Est-ce que moi, j'ai guidé beaucoup en kayak et puis je n'avais pas guidé depuis quelques années en kayak puis je suis allé faire le trek, c'est le dernier que j'ai fait en 2019 et wow, fantastique. Parce que ça permet quand même des choses que le kayak ne nous permet pas et le contraire est aussi vrai. On va, par exemple, aller marcher sur un arbre, tiens, les traversées de rivière. Vous voyez ici, là, on est presque sur le bord de la mer. S'il y a trop de courant, on descend sur le bord de la mer quitte à faire des traversées plus larges mais où l'eau est moins profonde. On dirait qu'il n'y a pas de courant. Sur une photo, il n'y a jamais beaucoup de courant. Ce n'est jamais très impressionnant une photo avec du courant. Mais ça arrive quand même. Et puis, on garde le sourire pour la photo puis l'autre bord, on se dégèle les jambes. Donc, un des plaisirs du trek, c'est qu'on va se permettre de marcher sur un glacier. Donc, on a à traverser un glacier qui n'est pas difficile. On appelle ça un glacier sec, c'est-à-dire qu'il neige très peu. En fait, il neige pas en l'été au Groenland. Donc, la neige accumulée durant l'hiver finit par fondre. les crevasses sont très évidentes et puis, la neige, la glace, elle est comme poreuse. Ça ne glisse même pas. Puis, le glacier est plat. Donc, ça se fait quand même très bien. et puis, encore une fois, vous persuadez, j'espère que vous êtes un peu persuadés qu'il ne fait pas si froid que ça. Ceci dit, il faut quand même savoir où on met les pieds. Vous avez des guides, pas pour rien. Alors, on s'assure que le passage sur le glacier est sécuritaire. Et enfin, je ne sais pas que c'est la dernière image, mais ça vous donne, c'est important de comprendre le voyage sur 10-11 jours de marche, mais les trois dernières journées, on se permet une petite incursion du côté de ces montagnes-là qu'on appelle communément les triplettes. Donc, c'est des sommets qui avoisinent les 2000 m. Alors, si vous considérez que vous êtes au niveau de la mer et que les sommets font 2000 m, c'est de l'ordre de dénivelé des plus hautes Alpes quand on est en Europe. Alors, c'est franchement spectaculaire. Et puis, là, il n'y a plus d'eau pour rentrer dans ce fjord-là où il n'y en a pas assez épais. Donc, le bateau ne peut pas se rendre. Donc, on va partir en, j'appelle ça semi-autonomie pendant trois jours. C'est-à-dire qu'on va se charger pour trois jours avec la tente, mais pas avec la grosse tente qu'il y a là, par contre, mais avec nos tentes individuelles pour deux personnes, la nourriture. puis on va marcher quelques heures et on va établir un autre camp de base qui va nous permettre d'aller marcher, de s'approcher vraiment du pied de ces parois-là qui sont spectaculaires et vertigineuses. Donc, on va revenir dormir deux soirs au même endroit puis la journée d'après, on va revenir sur nos pas, rejoindre la grosse tente qu'on a laissée là et ça va être la fin du voyage. Alors ici, vous avez, si vous suivez mon curseur ici, ce sont les trois sommets dont je vous parlais. Alors, on va partir à peu près, on va camper peut-être dans ce coin-ci et puis on va marcher ici un peu plus lourd puis on va établir un campement quelque part ici, ce qui fait que les journées d'après, on va pouvoir aller marcher dans ce coin-là et on va revenir. Donc, ça, ça vous donne un peu, c'est une idée, c'est une photo qui a été prise en avion juste en, on atterrit vers Kouloussouk puis là, tu regardes, là, ça vous donne une idée du pays de montagne incroyable qu'est le Groenland. Donc, et puis, il y a beaucoup de verres, il y a beaucoup de fleurs à cette époque-là de l'année. C'est surprenant. Encore une fois, Manu n'est pas frileuse puis marchant sandales, c'est peut-être pas recommandé mais les guides ne font pas toujours, ne suivent pas toujours les recommandations. Alors, chute, rivière, ruisseau, vous allez tout voir pendant ce voyage. C'est un voyage-là. Franchement spectaculaire et puis on termine avec les bateaux qui viennent nous chercher. Et vous avez ici Justus, donc un peu notre leader local. Et on finit à la maison. Alors, youpi, on est rendus à cet endroit-là. On peut se reposer, tant mieux. On a le poisson qui arrive. On a pu manger du poisson parce qu'on a croisé des pêcheurs en chemin. Donc, ça nous permet de nous faire sécher, se promener dans le village et malheureusement, le voyage doit se terminer à un moment donné. Mais, si vous voulez, vous pouvez aller à Scoresby Sound après. C'est un autre voyage dont on va vous parler. Je laisse Marie vous parler d'un autre voyage, donc le troisième voyage qu'on fait dans la région de Kouloussouk. Donc, j'arrête là. Partage d'écran. À toi, Marie. Moi, je trouve que cette photo-là que tu montrais, Richard, elle me fait mentir parce que j'essayais de dire aux gens tantôt qu'on était content de retrouver la maison à Kouloussouk au retour d'Expé, que c'était confortable. Puis là, finalement, tout le monde est couché dehors dans le gazon puis il n'y a personne dans la maison. Fait que je vous repartage mon écran. Pour ceux qui sont là, plus pour le... Donnez-moi deux petites secondes. Pour le voyage Fjord de l'Est, c'est un voyage, en fait, de la même durée que les deux qu'on vient de vous parler. Donc, 16 jours en tout, incluant une journée à l'aller à Reykjavik. On est vraiment à 12 jours comme tels au Groenland. Je vais en parler très peu, en fait. Autre que pour vous dire que cet itinéraire-là qui est sur notre site aussi, toujours dans la région de Kouloussouk, c'est une espèce de compromis, de combo, en fait, qu'on a fait parce qu'on avait, au départ, on offrait seulement le solitude glacée. Par après, on a développé le voyage de trek que Richard vient de vous présenter. Puis, on avait des gens incapables de se décider entre les deux. Puis, on a fini par décider pour eux, en fait. On a proposé ce voyage-là, Fjord de l'Est, qui combine à la fois du kayak et du trek sur le voyage d'une même durée que les autres, en fait, sur deux semaines. Donc, l'arrivée, je n'ai pas d'autres photos à vous montrer parce que vous les avez toutes vues la dernière heure, mais l'arrivée se fait à Kouloussouk. On dort à la maison à Kouloussouk. À l'arrivée, on fait tous nos préparatifs pour faire la mise à l'eau en kayak du lendemain, comme pour le voyage solitude glacée. La grande différence, je vous dirais, c'est qu'on va avoir un six jours de kayak au lieu de dix sur le solitude glacée. Puis idéalement, on a quand même envie de se rendre dans le secteur des glaciers ici avant d'enchaîner avec la partie trek, ce qui fait qu'on a peut-être moins de temps mort, en fait. Sur le solitude glacée, on va dormir deux nuits au même endroit, on va aller approcher le glacier en kayak une journée, on revient au même campement, on va aller des fois un peu au nord de la petite communauté de Koulmute, il y a un campement qu'on adore, les guides, qu'on veut aller, il y a une super belle rando pédestre à faire aussi à partir de là. Sur le fjord de l'Est, comme on a six jours pour se rendre dans ce secteur-ci, la grande différence, c'est peut-être au niveau de l'intensité, je vous dirais, on flâne un peu moins que sur le solitude glacée, on va vraiment déplacer le campement à tous les jours, ce qui fait qu'on a quand même un peu de travail de plus à tous les matins à faire, à démonter le campement, charger les kayaks, puis remonter le campement à tous les soirs, ce qu'on ne fait pas nécessairement sur le solitude glacée. Mais en termes de ce que vous allez voir de paysage pour la portion kayak, l'approche des glaces, le secteur des glaciers ici, vous allez quand même le retrouver sur l'itinéraire fjord de l'Est, puis après, ce six jours-là en kayak, c'est cinq vraies journées en fait pour se rendre là en kayak, on en garde un peu de battement si jamais on prend du retard parce qu'il y a des glaces ou parce qu'on va un petit peu moins rapidement ou qu'on a eu du mauvais temps une journée. Si on a bien avancé, la sixième journée de kayak, en fait, on va s'en servir pour approcher le front du glacier ici, à l'âge, en laissant justement le campement monter pour deux nuits, mais c'est comme, c'est la seule fois où on peut le faire sur le voyage. Puis après ça, on va enchaîner avec ce qui sont finalement les quatre premières journées du trek dont Richard vient de vous parler. Donc avec le trek, on va couvrir cette portion-ci, rentrer dans la baie de Tounou ici et on termine avec la vallée de la Tounoukoua, la traverse du glacier qu'on fait sur le trek. Mais au lieu d'aller faire la portion en autonomie de trois jours à la fin du trek, on va terminer avec la traverse de glacier. On campe ici un dernier soir puis le retour se fait en bateau-moteur jusqu'à Kouloussouk en fin d'expé. Dodo à Kouloussouk avant de revenir vers l'Islande. C'est vraiment pour vous donner l'opportunité de toucher un peu aux deux activités, d'avoir le point de vue de la rando en s'élevant un petit peu, voire un peu aussi plus la flore qu'on voit vraiment plus en s'éloignant du bord de mer dans les vallées, mais en vous faisant profiter du kayak aussi. Donc c'est une espèce de voyage quand je dis compromis, c'est magnifique, mais c'est un compromis dans le sens qu'on vous évite de choisir entre une activité ou l'autre, c'est un itinéraire qui combine les deux, mais au niveau de l'intensité, du fait qu'on déplace toujours le campement, c'est vraiment un petit peu plus soutenu. Donc ça, c'est pour le Fjord de l'Est. Avant de terminer avec le Scoresby Sound, puis juste, je mentionnerai après rapidement ce qu'on propose en ski pour le printemps, mais sans vous en parler plus que les mentionner. Je vais juste répéter, Scoresby Sound, c'est le dernier voyage que je vous parle un petit peu plus de façon détaillée. Je vais le faire un petit peu plus rapidement que pour les précédents. Je vais juste répéter s'il y en a qui ont des questions, de nous les mettre par écrit dans le Q&A R, le questions et réponses. Comme ça, dès que les questions rentrent au fur et à mesure, on va être en mesure d'y répondre. Si c'est vraiment d'intérêt général aussi, Richard, il me donnera un coup de pouce pour qu'on les réponde verbalement, même si vous, vous ne voyez pas les questions rentrées. Profitez des prochaines minutes pour écrire vos questions. Éventuellement, si ça ne vous vient pas maintenant, vous me réécrivez un courriel ou vous laissez un message pour ma voix de vocale pour que je vous rappelle, sachant qu'on déborde un petit peu ces jours-ci. J'ai été absente plusieurs semaines, donc ça peut prendre trois, quatre jours avant que je vous rappelle. On termine avec le Scoresby Sound. C'est un voyage qu'on a fait la première fois en 2009 sous forme d'étoiles filantes. C'est des voyages qu'on fait vraiment plus exploratoires. Les guides n'étaient jamais allés. Moi, je me suis jointe à l'équipe un petit peu dernière minute pour prendre des images finalement, mais pas comme guide comme telle. Ça, c'était en 2009. On l'a répété, je crois que c'était en 2018. C'est les deux fois qu'on a fait ce voyage-là. Il est sur la côte est aussi. Il est sur notre site. Il n'y a pas de date. C'est normal. Il n'y aura pas de départ cette année. Il n'y aura assurément pas de départ en 2023. Le temps que la pandémie nous permet de restabiliser un peu nos opérations parce que ça a brassé pas mal dans les deux dernières années dans le monde du voyage. Possiblement, peut-être pour 2024, 2025, il y aura un départ pour le Scoresby Sound. C'est une logistique très complexe. notre équipement, il est stocké, il est entreposé à Kouloussuk. Ici, c'est une distance de 2000 kilomètres pour aller rejoindre le Scoresby. Éventuellement, il faut que l'équipement revienne par l'Islande pour être renvoyé après ça dans ce secteur-là. C'est une logistique qui est vraiment beaucoup plus complexe. Pour les deux prochains étés, peut-être trois prochains étés, il n'y aura pas de départ Scoresby Sound. C'est un voyage qui est plus long aussi un petit peu qui est offert juste une fois dans la saison. On vous en parle maintenant parce que ça fait germer le petit projet, le rêve pour ceux que ça peut intéresser. Manifestez-vous quand même à l'avance pour que nous, on voit un peu qu'on a de l'intérêt qu'éventuellement, on remette un départ qui est toujours au mois d'août habituellement. C'est sur trois semaines le voyage. La durée peut varier un petit peu en fonction des horaires de vol parce qu'il y a un ou deux vols par semaine seulement vers Étoca-Tourmite, la communauté qui est juste ici. Puis nous, le secteur où on va aller jouer, c'est vraiment de se faire déposer en bateau-moteur dans le secteur un petit peu plus protégé. Puis là, ça, c'est comme 80 kilomètres de large pour vous donner un peu l'idée d'échelle si ce n'est pas plus le même de mémoire. Puis on va aller vraiment faire cette portion-là ici en kayak, terminer quelque part dans ce secteur-ci avant de rentrer vers Étoca-Tourmite. Ça nous fait une expédition d'environ 14-15 jours en tout en autonomie complète en kayak de mer. Même principe un peu que sur le solitude glacée, on va vraiment essayer. Surtout, on allonge un petit peu l'expé, on tombe dans du 13-14 jours. On va essayer vraiment de, à chaque 3 ou 4 jours, parce qu'il y a juste des endroits complètement fous à voir dans cette région-là, de laisser le campement monter, soit d'aller marcher, de reprendre les kayaks, mais sans tout démonter le campement à chaque fois. Puis vraiment, l'idée, c'est de vous, c'est fou comme endroit. Donc, c'est vraiment de vous amener dans les plus belles places où il y a de la glace, des icebergs. Il y a une zone qui est très, très différente au niveau géologique qui est super intéressante. Il faut définitivement un esprit d'aventure. C'est un voyage où tous les imprévus sont presque prévus, je vous dirais. C'est à peu près certains qu'il y arrive toutes sortes de choses. En général, c'est juste en début, juste en fin d'expédition avec les bateaux moteurs, les avions qui sont retardés, mais ça fait partie de ce voyage-là. C'est une région qui est extrêmement isolée. Sur 2000 kilomètres de côte, il y a un village de 400 personnes et c'est le seul. Donc, on a comme un bon six heures, de bateaux à faire, peu confortables, dans des open boats, donc des bateaux vraiment ouverts. Donc, un six heures de bateaux pour se faire déposer au premier campement, à peu près l'équivalent pour rentrer au village en fin d'expédition. Mais je vous le dis, c'est absolument grandiose et magnifique comme endroit. Donc, j'ai le luxe d'être allé deux fois et de pouvoir comparer. Si vous allez dans la région de Kouloussouk, vous ne serez pas déçus pour autant. Mais on est un peu dans la... Je pense que Richard serait d'accord, mais on est un peu dans la démesure au Scoresby Sun. Les montagnes frôlent les 3000 mètres. Très, très proche de la mer, on voit des sommets de 3000 mètres. Dans le secteur de Kouloussouk, c'est quand même 2300, 2400 mètres de dénivelé qu'on voit aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de grands, grands glaciers. Puis la forme de ce système-là de fjord, qui est le plus grand système de fjord au monde, en fait, qui est comme en U un peu, le fond du U, le bas du U, ça devient une espèce de cul-de-sac à glace. C'est dans ce secteur-là qu'on va aller pagayer. Puis comme il y a des très grands glaciers qui veillent, qui libèrent des nouveaux icebergs au fond de ces fjords-là, ça fait que ça s'accumule beaucoup. C'est vraiment fabuleux comme paysage. Ça, c'est le secteur de Red Pint, donc la pointe rouge. On tombe dans une espèce de grès friable, très, très rouge, et on change complètement d'environnement par rapport à ce qu'on voit les journées précédentes. Autre, peut-être, distinction sur cet itinéraire-là, c'est pas l'animal le plus spectaculaire pour un Québécois, mais il y a des lièvres arctiques qu'on retrouve pas dans la région de Kouloussouk. Puis il y a des bœufs musqués aussi qu'on voit assez fréquemment durant l'expédition. Donc ça ajoute quand même un petit peu de piquant. Il y a le mythique narval aussi qui fréquente ces fjords-là à certaines embouchures de rivières. J'y suis allée deux fois et je suis encore en quête de mon premier narval à vie que j'aimerais beaucoup voir à partir d'un kayak en toile juste pour le petit kick d'adrénaline. Donc tout ce qui est logistique, un peu l'équipement pour les campements, un peu le confort au campement, il y a des petites chaises de camping qui sont fournies, la grande tente, vous la voyez, c'est le même équipement en fait, c'est les mêmes kayaks qu'on veut utiliser sur nos voyages kayak à Kouloussouk qu'on reprend pour cet itinéraire-là. Fait que je repasse pas sur tout ce qui est repas, tout ça, c'est vraiment la région en soi qui est comme très attirante, on est très très proche de la calotte glaciaire, on la voit en fait, c'est comme un gros crémage qui déborde sur certaines montagnes, on voit cette espèce de grosse couche de blanc qui va déborder, beaucoup de grandes langues glaciaires qui se jettent dans la mer, beaucoup d'icebergs aussi, c'est vraiment un endroit qui est spectaculaire. Le voyage, il est plus cher, c'est plus éloigné, plus isolé que la région de Kouloussouk encore, qui l'est déjà par rapport au reste du Groenland, c'est un voyage qui est un petit peu plus cher, il y a possiblement un prix qui est en ligne, mais dites-vous qu'il date de 2018 ou 2019, puis il sera mis à jour quand les dates apparaîtront pour notre prochain départ. Mais c'est vraiment, cette photo-là, je me donne juste envie de vous dire, c'est quand même des conditions extraordinaires pour pagayer, pour faire du kayak. Ça laisse présager que c'est réservé aux experts, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment juste avoir une envie d'aventure puis d'avoir le goût de mettre sa montre dans le fond de sa valise pour deux semaines. On n'en a pas parlé, mais il fait clair 24 heures sur 24 en juillet. Au mois d'août, on commence à avoir un petit peu de noirceur, mais c'est des deux heures de nuit à peu près sur le total de la journée. Donc vraiment un environnement magnifique. Puis là, je parle du kayak parce que c'est Scoresby Sun, mais pour le trek aussi, c'est un terrain de jeu qui est absolument grandiose à découvrir. Donc voilà pour le Scoresby. En fait, ça va être une autre étoile qui reviendra dans le ciel caravanier dans les prochaines saisons, mais malheureusement pas pour cet été. puis même pas pour l'été prochain non plus. Je termine juste rapidement en mentionnant, je pense que ce n'était pas mentionné sur l'invitation pour la conférence, donc je ne veux pas trop en parler non plus, mais si jamais il y en a qui sont vraiment intéressés par la destination comme telle, par le Groenland, plutôt que par l'activité, le kayak ou la rando, on offre aussi une expédition à ski au Groenland dans la région de Kouloussouk qui est offerte en général, c'est fin mars, souvent les dates que je vais mettre, ça se termine au plus tard, autour de la mi-avril, habituellement, avec une petite assistance logistique, avec un attelage de chiens qui nous accompagne pour transporter une part des bagages, mais les skieurs ont un traîneau qui est fourni par caravanier, puis vous avez quand même votre bagage personnel attiré dans le traîneau, on alterne entre des nuits sous-tente, vraiment comme en autonomie, si vous voulez, dans le sens qu'il n'y a pas d'infrastructure autour, on peut éventuellement dormir dans un village si on s'y rend durant l'expédition, puis il y a aussi des petites cabines de chasseurs, qui sont vraiment toutes petites, c'est très, très sommaire, elles ne sont pas très grandes, on peut dormir trois ou quatre personnes, pas plus, mais ça ajoute un petit peu de confort, on est entre quatre murs pour manger le soir, qui est à monter les tentes à l'extérieur, puis ça vous permet de voir la région au printemps qui est comme une saison favorite, je dirais, pour les Groenlandais parce qu'ils sont avec les attelages, ils peuvent se déplacer sur la banquise encore, sur les glaces, puis c'est un beau moment pour le découvrir pour ceux qui sont prêts à ce type d'expédition-là, fait que j'en parle pas plus longuement, mais c'est juste pour vous dire qu'on le propose, puis s'il y en a qui veulent plus d'informations, vous pouvez me consulter, puis je termine avec celui-là, en fait, qui est dans la même région aussi, même durée, c'est juste qu'on a fait une version en partenariat avec Sirius qui offre des formations avancées en premier soin puis en premier intervenant en région isolée, puis on offre une expédition à ski jumelée à une formation en médecine polaire, c'est un guide caravanier vraiment d'expédition qui connaît bien la région, qui est jumelé à un médecin formé en médecine polaire puis en médecine de haute montagne, entre autres, pour le Codérique, puis on alterne entre un petit peu de théorie la première journée, des ateliers pratiques après ça pour toute l'expédition, ça couvre autant, il faut avoir un métier lié au monde médical ou en tout cas certaines qualifications pour pouvoir faire ce projet-là, mais au niveau apprentissage aussi pour mener une expédition dans ce type d'environnement-là, c'est vraiment un super beau projet, ça fait que ça aussi, on le propose, si toute l'information, les dates et prix ne sont pas à jour pour l'année prochaine, ça viendra, c'est offert en mars à avril également. Ça ressemble presque à Gaspé ces jours-ci avec toute cette neige, ces photos-là. Donc voilà pour ça, ça conclut pas mal la présentation, il vous reste quelques minutes en fait, le temps qu'on fait nos petits remerciements, à moins Richard, je ne sais pas si tu as… J'ai des questions pour toi, j'ai des questions, j'ai déjà répondu, mais je suis certain qu'il va falloir que tu répondes parce que j'ai répondu, en tout cas, il y en a une qui demande interrogation sur les toilettes, j'ai dit qu'en effet, elle n'aurait pas besoin de se retenir pendant deux semaines. Je vais peut-être donner une réponse plus pertinente. Vas-y, je te laisse faire. Mais les toilettes, c'est toujours un grand enjeu, seulement les guides, ils vont vous expliquer leur méthode sur place, je vous explique la mienne, à comprendre déjà en partant qu'à la maison à Kouloussuk, comme la plupart des maisons dans le village, il n'y a pas d'eau courante. En fait, le village n'a pas d'eau courante. Donc, c'est comme des bécosse qui sont à l'intérieur des maisons. C'est des seaux, je ne donne pas les détails, mais il y a quelqu'un de la municipalité qui vient ramasser ça. Mais c'est des toilettes sèches, en fait. Puis, on reprend un peu la même idée pour les expés, c'est-à-dire que moi, je transporte un seau avec les mêmes sacs qui sont utilisés au village. Dans le fond, ça vous fait qu'il y a comme une genre de bécosse en plein air qui va être installée à une distance X du campement. On met souvent un petit signe pour dire c'est occupé ou c'est libre. On laisse du purel. C'est toujours, en général, à l'embouchure d'une petite rivière qui jette dans la mer pour qu'il y ait de l'eau savonneuse pour vous laver les mains aussi. C'est en plein air. Mais l'idée du seau, vous comprendrez que c'est juste qu'on s'assure qu'on ne laisse pas de la merde partout. En fait, sur le littoral puis sur la toundra là où on est. Ça nous permet juste de, et là, ce serait plate de terminer la soirée là-dessus, mais une fois qu'on quitte le campement, c'est jeté à la mer. En fait, les guides s'assurent que c'est disposé à la mer puis que ça reste pas sur la terre ferme vraiment en respectant les principes des règles sans trace qu'on fait ça. Voilà pour les toilettes. J'ai une autre question ici. Vous me pardonnerez mes réponses. Quel est l'âge moyen de nos voyages donc j'ai répondu que comme Caravanier va avoir 25 ans, nos voyages sont jeunes. J'imagine que la question était l'âge des voyageurs. Mais ça, Richard. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui demande juste est-ce que je peux venir avec mes ados ou quel est l'âge et tout ça. Fait que j'ai compris. T'as bien, je dois être... Oui, une chance que je suis là. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. Pour la moyenne d'âge des voyageurs, le Groenland a la particularité d'attirer vraiment toutes sortes de monde. Moi, j'adore ça. Dites-vous que sur un groupe, il va y avoir des gens de toutes les professions, de toutes les régions du Québec. En général, c'est très souvent assez équilibré, homme, femme, pas mal moitié, moitié. Puis la moyenne d'âge, elle est dure à dire. À large, sur nos voyages, je dirais que c'est 55 ans peut-être. Je regarde Richard du coin de l'œil. Puis au Groenland, le cas typique sur le groupe, il va y avoir des gens, les plus jeunes vont peut-être avoir 30 ans. Si j'exclus, je parlais des ados après puis des familles, mais 25-30 ans jusqu'à... J'ai guidé des gens qui avaient passé 70 ans, qui étaient en bonne forme, qui étaient des bons voyageurs, qui savaient dans quoi ils s'embarquaient puis qui étaient tout à fait aptes à le faire. C'est vraiment... C'est très, très varié, les groupes, mais ça crée des relations tripandes parce que ce qui nous rassemble, en fait, c'est d'avoir envie de faire ce type d'expédition-là. Puis ça devient le point commun, peu importe l'âge, et ça crée quand même des très belles rencontres. Pour ce qui est des ados, il n'y a pas d'âge minimum. On y va vraiment au cas par cas. Mais oui, c'est arrivé, même sur des groupes d'adultes réguliers, qui ne soient pas un groupe privé, si vous voulez, qu'on ait, je pense, un cas entre autres, on avait un père avec sa fille qui avait 15 ans, que ça a été extraordinaire pour tout le groupe, c'était vraiment magique. Je pense qu'on a eu la même chose d'une famille avec leur garçon de 13 ans sur un groupe régulier qui était sportif, qui faisait beaucoup de natation, qui faisait un peu de kayak au chalet puis qui était tout à fait à sa place sur l'expédition. Appelez-moi, c'est la réponse que je ferais. Vraiment, juste, on valide un peu que ça peut bien se passer sur un de nos groupes réguliers, que le jeune va être capable de suivre, qu'il va avoir du plaisir avec une majorité d'adultes aussi. Puis on peut éventuellement faire des départs comme privés. Le budget n'est pas du tout le même. Puis là, il faut vraiment se prendre à l'avance parce qu'on tombe dans, il faut que l'équipement soit disponible quand c'est le cas des kayaks, entre autres, qu'on ait des guides disponibles aussi. Donc, il n'y a pas d'âge écrit sur le site parce qu'on se garde cette petite porte ouverte pour vraiment prendre le temps de parler avec vous puis de voir si ça peut convenir pour votre famille ou pas. Je réponds en rafale à quelques personnes parce que les questions sont faciles. Il y a François qui demande si le départ du trek du 15 juillet est confirmé. En fait, pendant que tu reprends ton souffle, Marie, je vous dirais que là, on recherche, c'est un peu compliqué au niveau des billets d'avion, mais on va régler ça bientôt. Il y a beaucoup de demandes ces jours-ci, fait que je pense qu'à peu près toutes les dates annoncées risquent d'être confirmées. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis rentrée, je suis revenue de trois semaines d'absence. On est très peu dans l'équipe présentement. Après deux ans de pandémie, voilà, on travaille très fort. Puis moi, j'ai été absente trois semaines. Fait que, oui, là, j'ai beaucoup de demandes. Je vous dirais qu'il y a, sauf un départ, je pense qu'on a commencé à avoir des inscriptions sur tous les départs qui sont affichés. Puis début semaine prochaine, je devrais être en mesure d'avoir une idée plus claire. Là, il y a des gens qui avaient complété leur fiche d'inscription, mais on n'a pas facturé encore, donc on n'a pas leur dépôt. Fait que moi, je ne les compte pas confirmer, mais on a beaucoup de demandes. Fait que j'ai bien l'impression qu'il y aura certainement un groupe de chaque itinéraire qui sera confirmé. Peut-être pour certains qu'il y en aura deux aussi. Mais l'enjeu des billets d'avion, il est quand même imprévisible présentement. On sort de deux ans de pandémie qu'il n'y a pas eu de voyage. Là, l'Islande vient vraiment de lever toute restriction pour les voyageurs. Fait que si vous êtes intéressés, manifestez-vous rapidement. Puis là, moi, je traite rapidement toutes les demandes qu'on a eues pendant mon absence, relancer les gens, voir à ce que les gens soient facturés. Puis dès qu'on a cinq personnes sur un départ, on passe à l'achat des billets d'avion. Donc, si je ne vous ai pas recontacté encore, c'est que je suis en train de passer au travers des demandes. Mais j'espère vraiment qu'en début de semaine prochaine, j'ai un portrait vraiment plus clair de qui est vraiment inscrit. Puis on commence à faire les factures normalement demain pour ceux qui sont déjà inscrits, qui ont rempli les fiches. Ça va se confirmer rapidement. Puis après ça, on va passer à l'achat des billets d'avion pour les départs qui vont être confirmés. Est-ce qu'un voyageur venant de France peut se joindre aussi? Bien sûr. La seule chose, c'est que vous devez, vous allez vous rendre en Islande, puis nous, on va prendre le billet d'avion Islande-Grois-Adlande. Et vous devez aussi prendre les assurances de votre côté. On ne peut pas vous aider pour ça parce que vous ne vivez pas au Canada. C'est très facile. En fait, avant le départ, c'est très, très rare qu'un groupe va partir sur le même avion de Montréal pour Reykjavik. Très souvent, les gens veulent partir deux jours avant parce qu'ils veulent rester un peu plus en Islande. Il y en a qui vont rester en Islande au retour du Groenlande et qui n'ont pas le même vol de retour. Dans le fond, le rendez-vous avec le reste des voyageurs, il va être donné à l'aéroport domestique pour l'enregistrement de votre vol pour Kouloussouk. Et vos guides, eux, vont être déjà à Kouloussouk. Mais idéalement, on vous met tous sur le même vol entre Reykjavik et Kouloussouk. Mais pour ce qui est de Montréal, Reykjavik ou Paris, peu importe, Charles de Gaulle ou d'où vous partez, il n'y a pas vraiment de limite. Pour les gens qui ne sont pas au Canada, on ne pourra pas avoir des prix intéressants à vous proposer pour l'avion entre l'Europe et Reykjavik. Ça va être beaucoup plus économique si vous regardez de votre côté. Mais nous, on peut réserver pour vous, comme Richard le disait, le vol vers Kouloussouk. C'est idéalement, on va le faire pour que vous soyez tous sur le même vol à destination de Kouloussouk. Écoute, ça fait le tour. Il y a une question, est-ce qu'on a besoin du pass sanitaire? En fait, la réponse, c'est que pour voyager au Canada présentement et même sortir du Canada, il faut l'avoir. Donc, ce n'est pas tant les conditions à destination qu'ici. Et puis, au mois de juillet et au mois d'août, si vous savez ce qui va arriver, dites-nous-le. Nous, on est très intéressés à savoir ce qui va se passer sur la planète. Pour l'instant, si je peux juste compléter l'actu, sur l'Islande, il n'y a plus de restrictions. Au départ du Canada, il faut avoir le passeport vaccinal pour prendre l'avion. C'est comme une obligation. Mais l'Islande a levé toutes les restrictions. Et le Groenland, j'ai revérifié ça lundi, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il demande la vaccination obligatoire. Donc, le passeport vaccinal ou en tout cas, je verrai sous quelle forme il faut présenter ça. Mais c'est exigé pour l'entrée au Groenland. Il n'y a pas de test exigé. Je vais le vérifier. Il y a peut-être un test rapide, simple, pas PCR, qui est demandé pour l'entrée au Groenland. Mais ça, ça change effectivement rapidement. Sachez que j'ai rajouté une journée cette année au voyage, à l'allée, à Reykjavik, pour que si on remettait un test PCR, par exemple, obligatoire, qui doit être passé en Islande pour rentrer à Kulusuk, au Groenland, on aurait le temps de le faire. C'est pour ça que cette journée-là, elle a été rajoutée, juste pour qu'on n'ait pas à se casser la tête une fois que les billets d'avion seront achetés. En même temps, cette journée-là, à Reykjavik, elle est super agréable. L'hébergement, il est comme... Vous faites tout à pied à partir de l'hébergement. Le centre-ville, il est super agréable de Reykjavik, puis il y a des belles choses à faire à pied sans vous placer la tête. Ça vous permet aussi de passer une vraie bonne nuit puis d'être plus d'attaque quand vous arrivez au Groenland après, pour l'exprimer. Quelqu'un qui demande si on peut passer quelques jours en Islande, absolument, soit l'aller, soit au retour, c'est même une sacrée bonne idée parce que, anyway, votre billet d'avion est payé. Ceci dit, l'Islande, ce n'est pas gratuit, mais effectivement, ça vaut la peine, alors sans problème. C'est très différent aussi. C'est volcanique, le monde, c'est complètement différent. Ma petite, le petit avis que je pourrais vous donner, si vous prolongez en Islande après l'expédition au Groenland, lancez-vous pas dans quelque chose de physiquement trop exigeant. Après l'expédition au Groenland, vous allez avoir une petite fatigue, fait que le lendemain de votre arrivée en Islande, ne prévoyez pas partir 12 jours sur un trek très exigeant. Donnez-vous un petit moment pour aller vous prendre un bon café au lait en ville sur une terrasse. Juste récupérer un petit peu avant de vous en remettre trop physiquement. C'est quand même, il y a une petite fatigue après la deux semaines d'expédition. Ça fait le tour. Moi, je terminerais juste en fait en disant, c'est si je ne retourne pas guider dans les prochaines semaines, fait que je vais être vraiment plus disponible pour prendre vos demandes. Soit que vous me laissez un message sur la boîte vocale, puis je fais mes retours d'appels les jours qui suivent, soit par courriel. C'est souvent quand c'est des questions plus techniques ou plusieurs questions, puis je suis dure à rejoindre ou vous l'êtes. On peut se fixer un rendez-vous aussi, puis qu'au moment convenu, je vous rappelle, comme ça, je peux vous répondre à plusieurs questions sur un seul appel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous manifester si vous êtes intéressés ou ceux qui ont des questions. Si vous aimeriez avoir la liste d'équipements du voyage qui vous intéresse, je peux vous l'envoyer, envoyer mon petit courriel, puis je vais vous renvoyer ça. Puis voilà. Pour moi, ça fait pas mal le tour. Fait que je vous remercie à tous, en fait, d'avoir été là ce soir. J'espère que ça a été utile, que ça vous a donné envie, que vous pensiez y aller cette année ou pas, mais qu'au moins, on recommence, on dirait, à rêver d'ailleurs et à rêver de réouvrir un petit peu nos horizons. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour ça, que ça va vous offrir et ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.